Musique Salut tout le monde, c'est Infinity Design 974 Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment faire un fond d'écran animé Alors je fais ce tuto parce que sur Youtube j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des tutos sur ça Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, ça c'est le fond d'écran et on va l'animer Voilà à peu près le résultat, là vous voyez que la lumière commence à grossir, c'est comme une explosion Voilà Donc pour ça, il vous faut le logiciel DreamScene Adobe After Effects, la version que vous voulez Et un plugin de After Effects qui s'appelle Optical Flares Qui est développé par Video Copilot Donc on commence tout de suite en ouvrant After Effects Voilà Vous faites Composition Nouvelle composition Vous mettez la table de votre écran Donc moi, largeur 1280p Et hauteur 1024p Donc on va l'appeler Test écran Voilà Et le temps, vous mettez 20 secondes A peu près Donc vous faites Composition, si vous n'avez pas fait Paramètre de composition, 20 secondes Reste à vous de voir, là c'est juste pour le test Donc 20 secondes Donc on va apporter déjà le fond Enfin le fond de l'écran justement Le background Donc moi je prends celui-ci Donc voilà Je vais le recadrer Peut-être agrandir un peu Voilà Donc en fait, on va jouer avec la lumière qui est au fond Donc on va créer un niveau solide Donc vous faites clic droit Créer Solide Donc créer la taille de composition La couleur, c'est pas important Vous faites Effet Video Copilot Donc tout en bas Et Optical Flares Voilà Et là On va passer On va passer Le solide En addition Parce que si on le met en normal Et qu'on met Au vert transparent C'est pareil Sauf qu'on voit un peu les contours Un peu bizarre Donc on va mettre en addition Voilà Ensuite vous faites Option On va aller prendre les presets définis Donc là J'ai le côté là-bas Preset Browser Light Et vous faites Beach Voilà Ok Voilà Maintenant Prenez ce point Qui est center position Euh Qui est pardon Position XY Vous allez le mettre au milieu Et le centre position C'est pour L'éclairage On va le mettre là Pour la vidéo Donc maintenant Ce qu'il y a fait C'est qu'on va animer le fond d'écran Donc On clique sur L'Optical Flares Et vous allez choisir L'option Brightness Vous allez cliquer sur le compteur On clique Vous allez descendre à 0 Donc vous vous mettez bien à 0 seconde Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller à 6 secondes Et on va monter ça A 290 Et on va aller à 10 secondes Et on va prendre 500 Puis vous allez à 20 secondes Et vous remisez ça à 0 Maintenant si vous êtes trompé Vous cliquez sur le solide Et vous faites U Là vous avez les keyframes Donc on voit que L'animation Enfin que Les lumières Se développe On voit vraiment l'animation Qui est faite Voilà Tranquille tranquille En 10 secondes Vous pouvez le faire aussi En 10 secondes Là c'est en 20 secondes Vous pouvez le faire en 10 secondes C'est pareil Donc là c'est assez simple Vous pouvez aller avec Tous les fichiers Et vidéos que vous voulez Vous pouvez les mettre En son écran Là c'est juste Juste pour vous montrer Comment faire Maintenant c'est la partie La plus importante Parce que c'est l'encodage Du fichier Donc vous allez faire Composition Ajouter à la file D'attente Du rendu Vous faites Microsoft Vous cliquez sur le module de sortie Au lieu des vidéos Pour Windows Vous descendez tout en bas Et il y a Windows Media Là c'est très important Parce que c'est le seul fichier Que DreamSync accepte En fond d'écran Donc vous faites OK Vous changez de nom Donc on va l'appeler BF3 FD Voilà Vous faites Rendu Donc ça devrait aller Assez vite Donc je vais mettre Pause sur la vidéo Et je vous reprends Tout de suite après Dès que c'est terminé Voilà Le rendu est terminé Donc Vous allez à l'endroit Où vous avez mis Votre fichier Dites moi sur le bureau Voilà Et donc En fait Si vous avez installé Correctement DreamSync Il va vous permettre D'utiliser les fichiers WMV Donc Windows Media Player Je crois que c'est ça Comme fond d'écran Donc il faut là Vous installez DreamSync Et puis vous prenez Votre fichier Donc moi en l'occurrence BF3 FD Vous faites clic droit dessus Et vous faites Set as desktop background Clic dessus Et là On voit que Il y a une animation Qui est En parfaite harmonie Avec les couleurs Du jeu justement Et bon Ça fait stier Donc voilà C'est assez simple Et pour arrêter Si vous voulez juste le background Ou un moment De la vidéo Que vous voulez en fond d'écran Vous faites Attendez un moment Et puis Clic droit Pause DreamSync Voilà Bon après C'est peut-être pas le meilleur moment Mais vous choisissez Celui que vous voulez Donc voilà Je vous ai appris A créer un fond d'écran animé Maintenant Vous pouvez faire Plain de fond d'écran animé Avec ce que vous voulez Il ne faut pas oublier Que le fichier C'est en WMV Donc Windows Media Sinon DreamSync N'acceptera pas Voilà C'est tout Donc c'était InfinityDesign974 On se retrouve A la prochaine les amis A plus Salut tout le monde C'est InfinityDesign974 Et aujourd'hui On se retrouve Pour un tuto Sur Comment faire Un fond d'écran animé Alors je fais ce tuto Parce que sur Youtube J'ai cherché Il n'y a pas beaucoup De personnes Qui font des tutos Sur ça Donc Je vais vous montrer Un peu Ce que j'ai fait Donc ça c'est le fond d'écran Et on va l'animer Voilà à peu près Le résultat Donc là Vous voyez que la lumière Elle commence à grossir Enfin C'est comme une explosion En fait Voilà Donc pour ça Il vous faut le logiciel DreamSync Adobe After Effects La version que vous voulez Et un plugin De After Effects Qui s'appelle Optical Flers Qui est développé Par Video Copilot Donc on commence Suite en ouvrant After Effects Voilà Vous faites Composition Nouvelle composition Vous mettez la taille De votre écran Donc moi Largeur 1280p Et hauteur 1024p Donc on va l'appeler Test Écran Voilà Et le temps Et le temps Vous mettez 20 secondes A peu près Donc vous faites Composition Si vous n'avez pas fait Paramètre de composition 20 secondes Après c'est à vous de voir Là c'est juste pour le test Donc 20 secondes Donc on va apporter déjà le fond Le fond de l'écran Justement Le background Donc moi je prends celui-ci Donc voilà Je vais le recadrer Peut-être agrandir un peu Voilà Donc en fait On va jouer avec La lumière qui est au fond Donc on va créer Un niveau solide Donc vous faites Clique droit Créer Solide Donc Créer la taille de composition La couleur C'est pas important Vous faites Effet Video Copilot Donc tout en bas Et Optical Flares Et là On va passer Le solide En addition Parce que si on le met En normal Et qu'on met Au vert transparent C'est pareil Sauf que On voit un peu les contours Un peu bizarre Donc on va mettre En addition Voilà Ensuite vous faites Option On va aller prendre Les presets définis Donc là J'ai le côté La barre Preset Browser Light Et vous faites Beach Voilà Ok Voilà Maintenant Prenez Ce point Qui est Center Position Euh Qui est pardon Position XY Vous allez le mettre Au milieu Et le Centre Position C'est pour L'éclairage On va le mettre là Pour la vidéo Donc maintenant Ce qu'il y a fait C'est qu'on va animer Le fond d'écran Donc On clique sur L'Optical Flares Et vous allez choisir L'option Brightness Vous allez cliquer Sur le compteur Je clique Vous allez descendre A 0 Donc vous vous mettez Bien à 0 seconde Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller A 4 Allez 6 secondes Et on va monter ça A 290 Voilà Puis on va aller A 10 secondes Et on va prendre Au moins On va prendre 500 Puis vous allez A 20 secondes Et vous remisez ça A 0 Maintenant si vous êtes Trompé Vous cliquez sur le solide Et vous faites Et vous faites Là vous avez Les keyframes Donc on voit Donc on voit que L'animation Enfin que Les lumières Se développe On voit vraiment L'animation Qui est faite Voilà Tranquille Tranquille En 10 secondes Vous pouvez le faire aussi En 10 secondes Là c'est en 20 secondes Vous pouvez le faire En 10 secondes C'est pareil Donc là C'est assez simple Vous voyez Tous les fichiers Vidéo que vous voulez Vous les mettre En son écran Là c'est juste Juste pour vous montrer Comment faire Maintenant c'est la partie La plus importante Parce que c'est L'encodage Du fichier Vous allez faire Composition Ajouter A la file D'attente Du rendu Vous faites Microsoft Vous cliquez Sur le module De sortie Au lieu des vidéos Pour Windows Vous descendez Tout en bas Et il y a Windows Media Là c'est très important Parce que c'est Le seul fichier Que DreamSync Accepte En fond d'écran Donc vous faites OK Vous changez De nom Donc on va l'appeler BF3 FD Voilà Vous faites Rendu Donc ça devrait Aller assez vite Donc je vais mettre Pause sur la vidéo Et je vous reprends Tout de suite Après Dès que c'est terminé Voilà Le rendu Est terminé Donc Vous allez Et à l'endroit Où vous avez Mis votre Fichier Moi sur le bureau Et donc En fait Si vous avez Installer Correctement DreamSync Il va vous Permettre D'utiliser Les fichiers WMV Donc Windows Media Player Je crois que c'est ça Comme fond d'écran Donc il faut Vous installez DreamSync Et puis Vous prenez Votre fichier Donc moi En l'occurrence BF3 FD Vous faites Clique droit dessus Et vous faites Set As Desktop Background Clique dessus Et là On voit que Il y a une animation Qui est En parfaite harmonie Avec les couleurs Du jeu Justement Et bon Ça fait Stiller Donc voilà C'est assez simple Et pour arrêter Si vous voulez Juste le background Ou un moment De la vidéo Que vous voulez En fond d'écran Vous faites Attendez un moment Et puis Clic droit Pause DreamSync Voilà Bon après C'est peut-être Pas le meilleur moment Mais vous choisissez Celui que vous voulez Donc voilà Je vous ai appris A créer Un fond d'écran animé Maintenant Vous pouvez faire Plein de fond d'écran animé Avec ce que vous voulez Il ne faut pas oublier Que le fichier C'est en WMV Donc Windows Media Sinon DreamSync N'acceptera pas Voilà C'est tout Donc c'était InfinityDesign974 On se retrouve La prochaine les amis A plus